Le monde de la musique est en deuil. Ce lundi 1er juillet 2024, le compositeur et chanteur Ninovella Sestetain a seulement 31 ans. Des hommages déchirants pleuvent sur les réseaux sociaux. Le Parisien a révélé un premier élément déterminant autour de cette mort tragique. Il existe des artistes qui laissent une trace indélébile dans le cœur de leurs fans et de leurs collègues. Si est-il le cas des plus grandes superstars, regrettés aux quatre coins de la planète ? Si est-il aussi vrai en France, si l'on doit évoquer le phénomène Johnny Hallyday ? Ces fans délaissés pourront se consoler l'année prochaine, devant le biopic consacré aux célèbres rockeurs. Ce mardi 2 juillet 2024, de nombreux artistes pleurent la disparition de l'un des leurs. Il s'agit du pianiste Ninovella, disparu à seulement 31 ans. L'un des membres du duo Rookin était très apprécié de nombreux artistes français. Le jeune homme, originaire de Cholet, Maine et Loire, avait été mis en lumière par l'émission The Artist, diffusée sur France 2. Si est-il d'ailleurs avec son binôme, Sébastien Rousselet, qu'il remportait le télécrochet de Nagui en 2021. Depuis, le duo enchaînait les succès. Rookin a d'ailleurs sorti son dernier album en mars dernier. Ninovella avait aussi mis sa gentillesse et son talent au service d'autres chanteurs et chanteuses. Ninovella a marqué de nombreux artistes français. Ninovella a notamment travaillé aux côtés de Patrick Bruel, Olivia Ruiz, Claudio Capeo ou encore Eddie De Preto. A la fois pianiste, compositeur, chanteur et producteur, Ninovella est donc l'un des noms derrière des chansons que nous aimons. Sur son compte Instagram, la chanteuse Barbara Pravi a évoqué avec beaucoup de tendresse leurs rencontres artistiques et humaines. Pour l'heure, les circonstances de la mort de Ninovella ne sont pas encore connues. Cependant, nos confrères du Parisien ont apporté un premier élément de contexte en ce mardi 2 juillet 2024. Un proche du jeune homme aurait confié au journal que Ninovella serait mort dans son sommeil, chez lui à Paris. De prochains éléments devraient bientôt révéler les causes du décès du jeune pianiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501